— Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour la partie régionale du 19-20. Ouvrons une page politique. Jacques Bompard, le maire d'Orange, candidat aux élections régionales avec la Ligue du Sud et notre invité. 123 personnes réparties sur 6 départements se présenteront sur cette étiquette dès le 14 mars prochain. Jacques Bompard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marie Le Pen déclaré ce matin sur France Inter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. — Non. — M. Bompard se présente à ces élections-là uniquement pour me grappiller 1%. Alors est-ce que vous vous présentez simplement pour l'énerver ? — Non, pas du tout. — Parce qu'il était énervé. — Pas du tout. Pour nous, les hommes politiques servent strictement les intérêts de leur parti. Nous, nous servons strictement les intérêts des gens d'ici. Et dans ce contexte-là, Le Pen est exactement comme les autres. Et pour nous, il n'a pas plus de valeur que les autres. — Alors justement, vous êtes où ? Parce qu'on a du mal à vous situer. Votre parcours, il est assez... Ah ben si, quand même. Vous êtes un des fondateurs du Front National. Vous avez milité au Front National pendant longtemps. — Je vous présente en tant que bon gestionnaire, très simplement. — Laissez-moi finir. Ensuite, le MPF. Vous avez été plutôt gentil avec Nicolas Sarkozy entre les deux tours des élections présidentielles. Pourquoi finalement ne pas avoir suivi le MPF au sein de l'UNPF ? — Nicolas Sarkozy avait tenu un discours entre les deux tours qui m'était particulièrement agréable, puisque c'est celui que je tiens depuis 40 ans. — Mais dès le lendemain des élections, et aujourd'hui encore, il a eu un comportement non pas d'intérêt commun, de défense de salut public, mais d'ouverture à gauche. Oh, c'est vrai que c'est pas particulièrement mon rêve. Je ne le condamne pas en soi. Mais il aurait ouvert à gauche, il aurait ouvert à droite. J'aurais compris. Ouvrir seulement à gauche, ça me choque. — Alors, votre programme, Identité, Efficacité, Sécurité, Localisme. Alors c'est un ancrage très à droite. Très, très à droite, il faut être clair. Juste un mot sur l'identité. Vous dites « plus de sous », je vous cite, je cite ce qui est marqué sur votre programme, « plus de sous aux associations qui font la promotion des cultures et coutumes étrangères ». Est-ce que ça, pour vous, c'est une gestion de bon sens ? — Ben, exactement. Une gestion de bon sens, c'est une gestion qui défend l'intérêt commun des Provençaux. Or, tous les partis politiques, tous, n'ont qu'un souci, c'est les intérêts des non-Provençaux. Et pratiquement, le financement des associations ne sert qu'à l'enfermement culturel, l'enfermement ethnique, voire l'enfermement dans une autre nationalité que la nationalité française. On le voit bien au sortir des mariages avec les drapeaux qui sont agités. Eh bien, nous, nous tenons sur ce dossier culturel, comme sur les autres, à relocaliser les problèmes, parce que quand on est un élu provençal, on doit défendre les intérêts des Provençaux, les intérêts de la Provence. — L'ancrage culturel et historique de ce métissage qui fait la particularité de cette région. — La richesse, justement, de la France, c'est d'intégrer tout le monde, et en oubliant d'où ils viennent et pour en faire des Français, des Provençaux. Or, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Au contraire, c'est les Français qui sont intégrés à d'autres coutumes et à d'autres religions. — Alors un mot sur la sécurité. Alors moi, j'ignorais que ça faisait partie des compétences de la région. Vous évoquez l'éventualité de mettre en place une police des TER pour surveiller effectivement les trains express régionaux. Donc je ne savais pas que c'était une compétence de la région. Et une police régionale des transports des TER, c'est bien ça. C'est possible de faire ça. — C'est une compétence de la région. Vous savez, je suis maire d'une ville depuis 15 ans. Et normalement, les maires n'ont pas une compétence sécuritaire. Or, si l'insécurité a régressé à Orange pour devenir la ville la plus sûre du Vaucluse, c'est justement parce que je me suis lancé avec le plus d'efficacité possible dans la réalisation de cette compétence. Et c'est ce qu'il faut faire au niveau régional. Et aujourd'hui, où l'État baisse les bras sur tous les dossiers, eh bien il faut que les collectivités locales prennent leurs responsabilités et travaillent au bien commun, puisque, hélas, au niveau national et au plan des partis politiques, on oublie de défendre cet intérêt commun pour ne pas dire qu'on le trahit systématiquement. Il y a un chapitre consacré au cadre de vie. Alors vous êtes furieux contre la grande distribution. Il faut vraiment qu'il y ait la priorité aux petits artisans. Il y a du boujadisme là-dedans, la dépense des petits commerçants. Vous êtes contre les propriétaires qui font, qui achètent des terrains à prix d'or, donc ça fait monter l'immobilier. Finalement, vous êtes très à gauche, M. Bomparnon. Ça va beaucoup plus loin que ça. Les partis politiques de l'établissement ne traitent que les causes. Nous, nous ne traitons qu'un traitement symptomatique. Nous, nous voulons traiter les causes. Et face au mondialisme qui détruit, nous voulons recréer le localisme qui défend, protège et permet de lutter contre toutes les dérives de notre société. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci bien.